aujourd'hui donc j'aimerais vous parler des je dirais du côté obscur de la force du minimalisme dans les années 80 je vais essayer de me remémorer la période donc entre 95 et 2005 il y avait une chaîne de télévision qui s'appelait canal jimmy qui était à l'époque qui faisait partie du groupe canal plus et je me souviens d'une émission qui s'appelait nonante qui était animée par ariel wiesmann et edward baire qui parlait de l'actualité et qui toutes les semaines donc les deux copains se revenaient sur un fait d'actualité ou alors sur les prises de conscience du moment brassolaires du temps et je me souviens d'une émission qui m'avait frappé c'était qu'est ce qui se passerait si on avait une société complètement minimaliste à l'économie donc il parlait de divers aspects donc il parlait du papier il parlait de de vieillissement des produits etc etc alors le le problème entre le minimalisme et l'économie c'est que le but de l'économie c'est bien connu c'est de vous faire créer des besoins là où vous n'aurez pas imaginer mais mais je trouve que le minimalisme et le recyclage à des limites parce que parce que bon d'abord les produits évoluent par exemple qui parmi vous encore des radios réveils avec les petites antennes en filasse qui par exemple encore ça alors que maintenant on peut se réveiller avec nos smartphones avant il y avait des lecteurs de mp3 maintenant on peut tout maintenant de toutes les façons avec nos ordinateurs avec nos ordinateurs et nos smartphones ils font tout seul ce que des tas d'appareils dont on n'a plus besoin donc avant pour lire de la musique il fallait une platine vinyle il fallait une chaîne ici des radios donc des transistors sur la pile qui pouvait marcher ce secteur il y avait toujours l'angoisse des piles etc qu'est ce qu'il y avait encore bref on avait besoin de tout un tas de matériel par exemple pour écouter de la musique et maintenant tout ça on n'en a plus besoin grâce à cet appareil formidable qu'on appelle un smartphone avec celui ci on peut tout faire là des photos on n'a plus besoin de l'appareil photo donc on n'a plus besoin maintenant les photos c'est du numérique on n'a plus besoin de de polluer environnement à développer des photos argentiques qui étaient des véritables ni un produit chimique parce que parce que les gens oublient peut-être mais les gens qui développaient de des photos soit dans des usines de développement de photos de façon industrielle ou alors ceux qui faisaient ça chez eux dans une sombre noire et bien on oublie que ces gens là se prenaient tout un tas de produits chimiques qui rentraient dans leur peau et aussi brûlés leurs yeux et leur respiration donc maintenant avec celui là ce petit organe de prise de vue permet de faire donc des photos et des vidéos donc ça fait plus besoin de caméras puis besoin d'appareils photo donc pour la je dirais que le progrès à du bon et que le minimalisme est à et là et pour moi à sa plus parfaite expression positive en ce sens où eh bien grâce à cet appareil qu'on appelle le smartphone on n'avait plus besoin de polluer la planète en créant des objets superfus que sont les appareils photos et les caméras en plus avec cet appareil là vous pouvez écouter la radio maintenant on s'en sert même pour des médicales on peut tout faire avec un smartphone on regardez les vidéos sur youtube je sais pas en passant par regarder les chaînes à vous pouvez le faire et tout un tas d'applications diverses et variées donc là pour moi c'est du minimalisme positif en ce sens où c'est cet appareil grâce à son concentré de technologies réduit de fait les déchets et pour moi c'est de minimalisme positif bon après je dirais que pour la nocivité des produits les objets vous en faites ce que vous voulez d'abord c'est d'abord au niveau des nouvelles technologies c'est pour moi à mon sens dès le plus jeune âge il faut une éducation au numérique et apprendre des règles de bienséance à se créer autour du du smartphone par exemple de dire à un jeune voire même de dire que quand que c'est pas poli que d'avoir toujours son faire ça dans la rue parce que moi je vous explique un truc je suis dans fauteuil roulant en plus il faut savoir que les fauteuils roulants électriques et aussi les scooters il n'y a pas de phrase au sémat sur ces appareils là vous savez pas maintenant je vous l'apprend alors et rien de pur rageant que en plus sur ces matériaux là vous avez un klaxon mais quand je circule et que je vois tous ces zozots avec celle avec leurs écouteurs entre à regarder ça même avec avec mon klaxon j'ai beau l'actionner comme je veux si ce zozot ou cette zozot est bien à son écouteur sur les oreilles mais au niveau sécurité ça fait pas du tout donc voilà donc premier pour les rectes de minimalisme positif après c'est comme tout ça dépend de ce que vous en faites de savoir si vous êtes accro non étant malveillante aussi c'est peut-être ça aussi qui fait que je ne suis pas du tout esclave dans mon smartphone pour moi pour moi qui suis handicapé donc en fauteuil roulant est malveillante pour moi mon téléphone c'est plus un élément de survie pour rappeler en cas de secours ou ne positionner et dire si je suis à tel ou tel endroit que me servirent des applications en plus récemment on m'avait volé mon précédent téléphone là on m'en a prêté un mais j'ai réussi à retrouver un modèle comme celui que j'avais avant donc je vais j'en reprends l'appareil mais histoire de génération je pense pas parce que bon il ya des gens de mon âge voire même qui sont plus plus âgés ils sont accro au téléphone donc ça ça c'est même pas une question de génération mais moi j'ai jamais été trop accro au téléphone même quand j'étais adolescente j'ai jamais été du genre de la copine d'un ananas qui passait des ans au téléphone ça après bon c'est une question de question d'éducation et d'habitude et de mode de vie donc voilà donc par contre minimalisme au niveau de l'appareil ça c'est une question d'éducation donc là par là par contre c'est du minimalisme je dirais négatif mais pour revenir aussi au minimalisme il faut savoir que si vous vous amusez à recycler des produits du passé il faut savoir que ces produits là consomment forcément plus d'électricité donc plus d'énergie pourquoi parce que bien souvent les câbles sont usés et à force d'avoir branché débranché en plus parfois on n'est pas complètement délicat non plus avec nos prises bon parfois on peut très bien avoir trop tiré sur le câble ou rouler dessus ou je ne sais quoi donc ça peut être accidente aux gènes et créer des courts-circuits voire même des incendies à savoir aussi que les vieux produits que vous pouvez récupérer genre une vie signifie sur mon cas où je ne sais quoi sur une banquante bien consommer beaucoup plus d'énergie donc est-ce que ça vaut le coup que d'acheter du matériel du passé il ya des cas c'est vraiment nécessaire par exemple je vais prendre un cas une personne qui collectionne des 78 tours pour ça bon c'est sûr qu'elle aura besoin d'un gramophone pour pour lire ça mais sinon ça pose aussi le problème que qu'il faut aller aussi dans certains cas le minimalisme est tout simplement stupide et débile et qu'il faut travailler avec avec notre temps et notre période il existe des gens qu'on appelle des ingénieurs des créateurs qui style qui stimule nos vies en nous proposant des matériaux nouveaux et et qui travaillent sur des aspects comme vertueux comme tout ce qui est respect de la planète recycler des éléments de recibler recycler de la technologie que c'est un terrain récupérer des pièces mais le seul problème c'est les produits en obsessions programmées là par contre c'est un véritable scandale donc le problème aussi entre le minimalisme et l'éco et l'économie c'est de trouver un juste équilibre entre eux avoir un je dirais un sens de récupération intelligente pour récupérer des certains objets pourquoi pas lors d'une seconde vie mais que qu'il faut vivre avec d'autres temps mais que aussi les produits du passé peuvent devenir dangereux surtout les produits électriques comme je viens de vous citer pour l'issue histoire de vieillissement du matériel de vétusté par des câbles et puis de qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder à prendre des vieilles choses du passé alors que je alors que maintenant avec une télé un sportphone ou une tablette ou un ordi on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut pour être tranquille pour un gain de place pour ne pas créer d'objets inutiles parce que vous avez des applications pour les smartphones également pour les tablettes pour les ordi donc qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder à aller je sais pas moi dans un vide grenier puis récupérer de chez Nifi des années 80 90 ou à vieillir par photo où je sais quoi et certains le savent je suis aussi médium non pro mais je crois aussi beaucoup à la charge des produits je vais vous donner un exemple qui m'avait frappé donc il ya plusieurs années j'avais vu un reportage sur sur justement les objets de brocante etc etc et il y avait donc il y avait un jeune homme qui avait acheté une bague de fiançailles dans une brocante et qu'il avait offert à sa fiancée en bague de fiançailles et du jour au lendemain tout à tout a commencé à clocher et un jour ils ont donc ils se demandaient quoi ils ont ils ont été trouvés un médium qui leur a dit que qui ressentait des mauvaises ondes sur cette bague qu'il fallait la détruire voire même demander à ce qu'on la broie pour que plus personne ne la porte parce que il ressentait des mauvaises ondes sur cette bague et puis que la personne qui l'avait en sa possession avait été une personne extrêmement malheureuse et malchanceuse et que qui avait une mauvaise énergie sur la bague au départ il n'y croyait absolument pas dit oui bon c'est là c'est pas possible si c'est du baratin ça peut pas exister moi j'y crois pas donc le jeune homme est sorti du du cabinet du médium en riant en disant mais non c'est pas possible c'est moi je crois pas c'est connerie et bien croyez-vous-le ou pas les six mois qui se sont en suivi de cette sortie du médium ont été une catastrophe pour ce jeune homme il a rompu avec ses copines a eu un décès dans sa famille il a perdu son emploi il a perdu son logement bref c'était véritablement la descente aux affaires sa copine c'était pareil elle s'est aimé avoir des problèmes de santé elle était irritable elle a commencé à avoir des problèmes de boulot des problèmes de fâcherie dans sa famille et donc ils ont fini par rencontrer le médium qui leur dit parce que le mec était tellement dans les problèmes que il a trouvé cette médium qui leur dit est-ce que vous avez compté mon conseil de faire détruire cette bague non et bien croyez-vous pas ils se sont rués à la première bijouterie qu'ils ont rencontré sur leur chemin et ils ont demandé aux bijoutiers de faire broyer leurs bagues et surtout que attention qu'elles soient même pas réutilisables c'est à dire que la pierre soit broyée et puis que le métal soit complètement jeté ou même qu'ils soient pas réutilisables qu'ils soient qui soient incinérés et bien moins de quinze jours après tout est rendu normal pour ce jeune couple ils ont ils se sont remis ensemble ils ont tous les deux trouvé du boulot qui se sont réconcilier avec leur famille la jeune femme a recouvré la santé et ils se sont mariés moins de quatre mois après donc je crois aussi beaucoup à la mauvaise énergie des objets je dirais de brocante ou de l'entrime il dit à recycler moi perso qui suis médium c'est pas trop faire la récupération d'objets je préfère acheter du neuf qui je vous ai dit bon et aussi le problème que bon ça peut tuer des emplois ça peut du statut des emplois de créatives de des designers des des ingénieurs tout ça et surtout foyer dans dans ce sens du programme est le bon et de dire que bon que tout n'est pas mauvais non plus dans notre progrès qu'il ya des gens qui oeuvrent aussi pour que nous ayons des produits de qualité de plus en plus vertueux même si c'est pas encore parfait je le concède mais que ce soit de plus en plus vertueux quand à l'origine des matières premières à l'origine est-ce que c'est du matériau encyclé ou non aussi des conditions éthiques de fabrication de bêtes consommation par exemple si en espérant que le produit qu'on achète n'ait pas été fait dans le mépris des lois salariales du travail qu'on n'ait pas fait travail des deux très jeunes enfants pour ce produit bref le minimalisme ça part aussi du mauvais donc donc là j'en ai dressé de le côté obscur de la force j'ai parlé aussi d'à travers deux trois exemples du côté du meilleur l'aspect aussi charge ésotérique énergétique et aussi que j'ai remarqué aussi une chose c'est que pourquoi aussi est ce qu'on fait du ménage de printemps par exemple c'est parce qu'il ya aussi une notion de se débarrasser de vieilles énergies de l'énergie frelatée ou de choses qui sont trop vieilles qui sont trop trop daté trop passé trop chargé et on a besoin de son oeuf on a besoin d'énergie nouvelle ça aussi d'acquérir du neuf c'est aussi de s'assurer d'énergie nouvelle puis de placer de bonnes énergies au moment de c'est au moment de de l'achat et de et parfois il ya certains produits qu'on utilise qui ont qui entre guillemets sentent le malheur sentent la mauvaise vie et les mauvaises zones et les mauvaises énergies et pas beau moment les moments tout moche la dépression la fatigue on n'est pas bien on n'est pas dans son assiette et puis ça vous a ça vous est jamais arrivé non plus de trouver je sais pas moi de retrouver des vieilles choses ou dire bon j'en ai marre de ces meubles j'en ai marre de ces assiettes ou j'ai envie de tout changer j'ai besoin j'ai besoin de son oeuf bien ça aussi donc le minimalisme si ça peut empêcher aussi ce son oeuf d'affluer et j'irai même que pour moi le minimalisme si ça peut apporter une forme de paresse intellectuelle de pas de pas réfléchir plus que ça et ce qui m'a poussé aussi à faire cette vidéo c'est je sais qu'elle un peu longue c'est il ya un jeune homme qui avait dit est ce que le minimalisme n'est pas non plus une sorte de riche moi par exemple j'ai pas eu de chance j'ai toujours été pauvre je suis né aussi dans une région qui est le sud du département du nord donc près de valenciennes où il ya où il n'y avait pas de boulot et où le peu de boulot qu'il y avait c'était aujourd'hui des contrats sociaux donc j'ai connu les tucs les cvp toutes les formules de contrat je n'ai jamais eu de contrat de travail normal c'est à dire je sais pas ce que c'est que d'avoir eu un cdd un cdi encore moins je sais pas ce que c'est que d'avoir touché un salaire normal et malheureusement aussi j'ai j'ai eu des problèmes de santé très très tôt dans ma vie donc à la trentaine ce qui fait que la majeure partie des projets professionnels susceptibles de me créer de la richesse je n'y avais plus accès parce que j'avais choisi un état de santé qui fait que je peux pas travailler que eh bien je suis toujours pauvre et je suis handicapé donc malheureusement les handicapés tout ce qu'ils ont reçoit à de la pauvreté par par des par une location complètement foutage de gueule et aussi parfaite qu'on n'a aucun avantage social divers et variés donc nous voilà donc moi j'ai parce que moi qui étais pauvre toute ma vie j'aurais bien aimé avoir une vie comme tout le monde c'est à dire de d'avoir de l'argent de pouvoir voyager de pouvoir faire tous les projets de tout un chacun de voyager de faire construire une maison d'avoir certaines diverses années pour moi le fait de ne pas pu avoir d'argent ça m'a entraîné une frustration donc je sais plus le nom de la chaîne du spécial ça commence par connecte quelque chose connecte toi la planète ou connecte toi toi même un nom du genre donc j'étais complètement d'accord avec cette vidéo que le mini panique de minimalisme c'est plus une affaire de de bobos de petits riches de petits bourgeois que et puis il y a aussi juste qui m'a dérangé aussi dans les vidéos minimalistes que j'ai vu c'est que il y a aussi un certain portrait robot de profil de type qui je ne sais c'est que forcément le minimalisme vertueux doit être antispéciste vegan c'est c'est zéro déchet compagnie est ce que les minimalistes savent que aussi que c'est une affaire bien valide tout ça et que une personne handicapé ne peut pas être minimaliste elle peut pas être zéro déchet parce que comment je vais faire moi pour avec mon scooter électrique des personnes en situation de handicap là bientôt je vais avoir un photo électrique plus performant que je manipulerai avec un joystick comment je vais faire pour vous voyez revenir chez moi avec des bouteilles de l'intérieur ou du tout du tout ouvert et moi si si j'ai pas de plastique je crève quoi j'ai besoin de sac en plastique pour mettre une toute petite course que je peux et je ne peux pas non plus parce que à travers mon fauteuil roulant faut savoir que lorsque vous avez un fauteuil roulant il est fait aussi en fonction de votre taille de votre poids et que un scooter électrique c'est pas c'est pas un caddie de carrefour c'est pas un caddie d'auchamp et que on n'a rien à y mettre à nos pieds parce que c'est justement pour qu'on soit confortant qu'on puisse mettre nos pieds aussi ne rien mettre au guidon parce que d'abord ça l'abîme et est-ce que vous minimaliste et écolo de tout poils zéro déchet si vous avez 150 euros à me donner pour à chaque fois pour refaire la la paration du guidon je veux bien mais c'est aussi une affaire de valide donc quelque part je trouve que c'est assez assez discriminant donc voilà donc cette vidéo était particulièrement long de ce minimaliste minimalisme mais je voulais en évoquer des contours obscurs aussi par rapport à l'économie aux forces créatives de notre société et aussi de dire que encore une fois c'est une petite chose de valide tout ceci et de bobo bien suffisant plein de fric qui se pose un modèle vertueux alors que ce n'est pas parce que vous êtes minimaliste que vous êtes une meilleure personne qu'une autre ni pire ni moins qu'une autre personne et c'est un peu comme je disais aussi dans une autre vidéo cette fois-ci qui parlait du minimalisme puis aussi de l'apparence c'est choquant ce que je veux dire mais il ya des gens qui n'en ont rien à foutre du minimalisme il ya des gens qui aspire à consommer parce que après tout c'est tout à fait leur droit de consommer les gens ont le droit de consommer ils ont le droit ils ont le droit de vouloir s'acheter une belle maison ils ont le droit de tous les aspects que je vous ai dit tout à l'heure qui m'ont frustré que je n'ai pas pu les avoir pourquoi parce que malheureusement j'ai une dégradation de ma santé un état de santé tel que je n'ai pas pu travailler donc acquérir de richesses chez moi toute ma vie c'était une frustration savez ce que c'est que la frustration de rencontrer une personne de discuter avec elle et de sa vie et de qu'est ce que je vais lui dire de ma vie j'ai pas travaillé j'ai pas voyagé j'ai j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que j'avais pas la santé pas d'argent donc là on parait que excusez moi mais votre minimalisme à la loi je m'en cours trop fou moi ce que j'aurais mieux préféré c'est j'aurais aimé avoir une belle santé de pouvoir travailler et puis de parler de mes espaces professionnels et aussi de parler de tout ce qui m'a mis vraiment avant et que maintenant je n'ai plus accès que je n'y peux accès du fait que je suis une personne à mobilité réduite amputée et malvoyante donc voilà donc j'ai une grande frustration parce que à la question aussi de qu'est ce que tu as fait de ta vie qu'est ce que je vais reprendre comme là que je suis handicapé que depuis ces temps que j'ai une vie de merde que je me lève je prends mon petit déjeuner je traîne sur facebook je regarde je me traîne je regarde un peu de réseaux sociaux je regarde la télé et encore je regarde en moins en moins parce qu'elle est de plus en plus médiocre aussi que j'ai un scouteau électrique mais que malheureusement je peux même pas me déplacer en bonne autonomie parce que parce que je suis tributaire de ma batterie et que moi c'est surtout mon scouteau électrique c'est d'abord et avant tout pour les besoins de ma chienne c'est elle qui passe en priorité moi j'aimerais bien faire comme vous hein j'ai besoin de pouvoir marcher, faire du vélo faire tout ce que font les valides mais moi, vous pouvez être minimaliste vous pouvez faire ce que vous voulez et bien moi qui suis personne handicapée moi j'ai un minimalisme de vie forcée pour toutes les raisons que je viens de vous dire donc pour les raisons de santé et là minimalisme forcée du fait de ma situation une personne à mobilité réduite donc voilà donc et puis ça fait du bien de consommer de revenir avec des sacs et plein d'avoir dans son sac parce que lorsque vous achetez ça veut dire que vous êtes productif vous allez bosser pour avoir ce que vous avez mais qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont au minimalisme forcée comme moi qui ont une allocation adulte handicapée de merde qui ne peuvent pas aller où elles veulent à point A ou à point B et qui ne peuvent pas se passer comme elles veulent qui ne peuvent pas faire ce que peut faire un valide et qui n'en ont pas des capacités ou alors c'est du capacitisme et ça c'est complètement important cette vidéo est terminée merci de votre attention